J'ai l'honneur de vous annoncer que ma chaîne YouTube est maintenant partenaire Instant Gaming ! Alors si comme moi et comme Henri Cavill vous aimez jouer à des jeux vidéo et que donc vous en achetez, faites-le en utilisant mon lien partenaire en description. Tu veux devenir comme Henri Cavill ? Fais-le ! En plus ça soutiendra ma chaîne. Et aussi en tant que nouveau partenaire, je peux vous faire participer à un tirage au sort qui vous fera gagner le jeu de votre choix sur Instant Gaming. Une fois de plus, vous pouvez participer grâce à un lien juste en description de cette vidéo. Je précise que ce partenariat est une mise à l'essai et que Instant Gaming fera le point sur mes résultats d'ici 2 mois. Donc soutenez ma chaîne en faisant de ce partenariat une réussite. S'il vous plaît, ce serait super cool. Ça veut dire 1. N'oubliez pas de participer au concours et 2. Si dans les 2 prochains mois vous avez décidé d'acheter un jeu vidéo, s'il vous plaît, pensez à le faire en utilisant l'un de mes liens d'affiliés. Vous le retrouverez en description de mes vidéos, mais aussi sur mon Discord. Ah, ça veut dire que si on achète des jeux vidéo, ça soutient ta chaîne ? Exactement, Billy ! Ok, je vais le faire, mais arrête de plagier pas pleinement, parce que là, franchement, ça... JAMAIS ! Ok, calme-toi, je vais suivre Instant Gaming avec ton lien ! Merci ! Cette vidéo incroyable est opérée par... La Guilde des Narrateurs Vlandia et Batania C'est une guerre que je saurais gérer, mais si j'arrivais à faire la paix avec les Vlandais, je pourrais me focaliser entièrement sur la conquête batanienne. Malheureusement, malgré nos nombreuses conquêtes et les nombreux prisonniers que nous avons faits, ils ont réussi plusieurs pillages. Ça veut dire que faire la paix avec eux, ça signifierait leur payer un tribut. Et ça, c'est absolument hors de question. J'ai donc changé de tactique. Face à Vlandia, nous allions être défensifs. Ce n'était pas la peine de s'étendre. Nous allions concentrer nos forces d'invasion en Batania. De toute façon, le principal objectif des Vlandais était vraisemblablement de récupérer les terres que nous leur avions déjà prises. A commencer par Caléus, qu'ils avaient déjà plusieurs fois essayé de reprendre. J'ai donc envoyé mes guerriers lever le siège, avec une certaine efficacité. Ce fort devait me servir de zone tampon. Et tant qu'il serait à nous, les Vlandais continueraient d'essayer de le récupérer et ne poseraient pas trop de problèmes. Quant à moi, mon objectif, c'était Pencanoc. La ville batanienne la moins bien défendue. Malheureusement, je n'avais plus suffisamment de nobles en état de se battre sous la main pour pouvoir lever une armée suffisante. Et j'ai donc dû ordonner la dissolution de celle de Ville Dure. Ça n'allait pas améliorer ma popularité, mais elle était de toute façon très haute. Et de toute façon, si cela me permettait d'avoir assez d'hommes pour conquérir Pencanoc, les nobles pouvaient bien fermer leur grande gueule. Nous sommes donc allés construire le camp de siège, en attendant que les renforts arrivent. Et pendant ce temps-là, Yorick avait réussi à prendre l'unlock N. Ça faisait déjà un territoire batanien à nous. Et quant à moi, j'étais fin prêt pour lancer l'assaut sur Pencanoc. Nous avons lancé l'attaque de nuit. Les flammes et la fumée devront cacher notre position à l'ennemi. Mais malgré cette tactique, leurs armes défensives restaient dangereusement précises. Nous n'avions même pas encore atteint les portes que déjà j'avais perdu des dizaines de guerriers. Je n'avais jamais vu des engins défensifs utilisés avec autant d'efficacité. J'avais déjà près de 120 combattants hors combat. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû ordonner la retraite. Mais là, nous nous sommes mieux préparés. Nous avons pris les semaines qu'il fallait pour construire des trébuchets et endommager leurs catapultes. Et lorsqu'ils n'en ont plus eu aucune, il était temps de retenter un assaut. Et cette fois, rien n'allait pouvoir nous arrêter. Nous n'avions même pas reconstruit de bélier. Tout ce jour est sur les murs, dans une attaque éclair. Nous avions perdu suffisamment de temps comme ça. Le moment était venu pour Pencanoc de tomber sous la bannière des hommes du Nord. Sur les remparts, la bataille faisait rage. Mais mes guerriers avaient clairement pris l'avantage. Mais l'ennemi n'avait clairement pas dit son dernier mot alors qu'une nouvelle vague de défense arrivait sur nous. Nous ne parvenions pas à avancer. Mais eux ne parvenaient pas à nous faire reculer. La différence, c'est qu'à un moment ou à un autre, eux allaient faiblir. La bataille de Pencanoc dura longtemps alors que nous avancions, mètre par mètre, sans cesse arrêtés par de nouvelles vagues de défense, dans des endroits exigus où il était difficile de se battre. Mais lorsque nos guerriers ont enfin réussi à atteindre la cour, là où nous allions pouvoir affronter nos ennemis à découvert, j'ai su que la bataille était déjà gagnée. Nous avons été chargés par une dernière ligne de défense, des braves se sachant perdus, qui néanmoins voulaient mourir avec honneur. La vérité, c'est que c'est à peine s'ils purent nous ralentir. Ainsi, Pencanoc est tombé, me permettant de faire un nouveau pas de géants en territoire batanien. Mais Vlandia restait un problème. Deux de leurs armées se baladaient librement sur mes nouvelles terres et j'avais peur qu'ils prennent des territoires bataniens. J'ai donc décidé de les prendre en chasse et de les arrêter avant qu'ils assiègent quoi que ce soit. Malheureusement, ils s'avérèrent très vite beaucoup plus rapides que mon armée et je n'avais absolument aucune chance de les rattraper. Vlandia restait une véritable épine dans le pied et faire la paix avec eux était inenvisageable parce qu'ils avaient réussi plus de pillages que nous. Eh bien, si cela ne tenait qu'à ça, moi aussi, j'allais m'y mettre. J'ai dissous mon armée pour pouvoir avoir une troupe beaucoup plus mobile. Ensuite, je suis parti vers les campagnes vlandaises. Il était temps de rappeler à Vlandia que nous étions les hommes du nord, que nous étions les pillards sanguinaires qui faisaient trembler tout le continent de Calradia. Ils avaient voulu jouer le jeu des pillages. Eh bien, avec mes 200 guerriers, nous allions mettre Vlandia à feu et à sang, brûler leur village, massacrer leurs civils jusqu'à ce que le roi d'Ertherz me supplie à genoux de faire la paix. Nous ne laisserions que descendre derrière notre passage. Je n'allais pas prendre le risque de voir cette guerre s'éterniser, m'empêchant de conquérir Batania. J'étais beaucoup trop près du but. Miliciens ou paysans, nous ne faisions plus aucune distinction lorsque nous rentrions dans les villages. Vlandia devait vivre dans la terreur, celle de Garain Fenkadar, le roi guerrier à la tête d'ours. Mais alors que je m'a donné au pillage, notre défense se passait mal. L'ennemi avait déjà récupéré Orman Fard et Caléus. Cela signifiait qu'ils avaient terminé de reprendre ce que nous avions conquis, et qu'ils allaient maintenant pouvoir nous frapper à Batania. Cela signifiait aussi que faire la paix avec eux était totalement impossible sans leur payer un tribut, et donc en n'ayant absolument aucun soutien de la noblesse asturgienne. J'avais donc encore du travail. Vlandia n'avait pas encore assez souffert, et le temps commençait à manquer. Nous avons donc continué le massacre de leur campagne. Nous rentrions dans les villages, et massacrions tout le monde sans qu'ils puissent à peine se défendre. Alors que leur seigneur avide n'était pas là pour leur protection. Il fallut plusieurs semaines de massacre, avant que les Vlandais envoient enfin leurs armées contre nous. Nous étions 200, et eux près du double. Et nous allions leur montrer ce que nous valions dans une vraie bataille. Un accès à une position surélevée à l'arrière me donnait avantage du terrain. J'allais pouvoir y placer mes archers. Ce qui comptait face à un ennemi plus fort, c'était avant tout la ténacité. Et celle des guéris du Nord était semblable aux murs de boucliers impénétrables que je plaçais en première ligne. Leur infanterie marchait droit sur nous, alors que leurs cavaliers passaient sur les côtés pour tenter de nous déborder. Ils avançaient sous une pluie de flèches, mais leurs boucliers encaissaient sans que nous leur fassions subir la moindre perte. Et leurs cavaleries ont souhaitément surgi sur les flancs, prenant nos archers pour cible. Heureusement, la position défensive de mes propres cavaliers les a empêchés d'atteindre leurs cibles. Et mon mur de bouclier rendait impossible toute attaque de front. Nous avons encaissé plusieurs charges de cavalerie, les repoussant les unes après les autres, alors que la piétaille ennemie n'osait pas avancer. Si bien qu'ils ont fini par abandonner leurs tentatives et à faire reculer leurs cavaliers pour nous forcer à avancer. Et bien, probablement étaient-ils suffisamment affaiblis. Il était temps pour moi d'ordonner la charge générale. La mêlée tourna vite à notre avantage lorsque leur cavalerie déjà affaiblie fut écrasée par la nôtre. Et ils finirent par reculer. La bataille était perdue. Et nous avons encore pu faire de nombreux prisonniers, ce qui allait peser dans la balance des négociations de paix. Ceci étant dit, j'avais perdu beaucoup d'hommes dans cette bataille. et j'allais bientôt devoir rentrer au pays pour recruter. Vlandia avait l'air déterminée à continuer le combat, même si elle était à feu et à sang. Sortons un peu du Let's Play Narrative et parlons un peu de mon livre post-apocalyptique très violent, Soudure. Un roman que j'ai terminé en février 2024, sombre, sans concession, et qui n'a pas peur de choquer par les thématiques qu'il emploie. L'histoire d'un étranger en quête de vengeance qui arrive dans la ville de Soudure, en proie à des luttes de pouvoir entre les deux héritiers du chef de guerre, Sergei Rogers, sur le point de mourir. Et je vous garantis que quand je dis qu'il y aura des passages choquants, il y aura des passages choquants. Livres disponibles sur Amazon, au format papier et aussi Kindle, mais aussi totalement gratuitement en podcast Livre Audio sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus, mon partenariat Instant Gaming, il ne me reste que deux mois pour exploser les scores, alors si vous voulez acheter des jeux vidéo, faites-le en passant par mon lien en description, et n'oubliez pas de vous inscrire au concours pour gagner un jeu vidéo gratuit. Celui de votre choix. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas les petits gestes qui font plaisir, le pouce levé, le partage, abonnez-vous, mettez la cloche, et surtout, le petit commentaire, le mot rigolo du jour est... Ça suffit ! Et voilà, dès que ce sera fait, vous pourrez cliquer sur le lien en bas à gauche de votre écran pour aller découvrir la version audio de Soudure, ou alors cliquer sur le lien en bas à droite de votre écran pour aller découvrir sa version écrite. N'oubliez pas non plus les liens Instant Gaming en description. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures narratives. À la prochaine !